Bienvenue à ma chaîne électronique centrale. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un deuxième type de convertisseur analogique numérique. Il s'agit du convertisseur analogique numérique simple rampe. Un schéma de principe de ce type de convertisseur analogique numérique est présenté sur cette figure et comprend un générateur de rampe, un comparateur, une porte et un circuit logique de commande et un compteur binaire. Un signal rectangulaire cadoté de fréquence f0 et de rapports cycliques très faibles, c'est-à-dire une impulsion, est délivré par un circuit logique de commande puis appliqué à l'entrée d'un circuit générateur de rampe pour générer à sa sortie un signal en rampe UR2T de même fréquence f0. Le signal en rampe UR2T de fréquence f0 ainsi généré est appliqué à l'entrée inverseuse d'un circuit comparateur. Le signal analogique UE2T à convertir est appliqué à l'entrée non inverseuse du même circuit comparateur. Si l'amplitude du signal d'entrée UE2T est supérieure à celle de UR2T, alors la sortie du circuit comparateur est au niveau logique, c'est-à-dire à VCC égale à 5V pour la technologie TTL. Si l'amplitude du signal d'entrée UE2T est inférieure à celle de UR2T, alors la sortie du circuit comparateur est au niveau logique bas, c'est-à-dire à 0V. La sortie du comparateur dérive par conséquent un signal rectangulaire A2T de fréquence f0 et de rapport cyclique qui dépend de la valeur du signal UE2T à convertir, c'est-à-dire que sa durée T1 est proportionnelle à UE2T. Un signal d'horloge H2T généré par exemple par un instable de fréquence FH, tel que FH est supérieur à F0 et le signal A2T sortant du comparateur sont appliqués aux deux entrées du port logique E. Cette dernière laisse passer pendant la durée T1 un nombre de périodes grondaines du signal d'horloge pour fournir à sa sortie le signal B2T. Ce nombre de périodes est proportionnel à T1 et par conséquent il est proportionnel à l'amplitude du signal UE2T à convertir par le convertisseur analogique numérique. Le signal B2T est finalement injecté à l'entrée d'un compteur binaire qui dérive à sa sortie la valeur binaire du nombre de périodes N. C'est le nombre binaire correspondant à la valeur du signal d'entrée UE2T. La remise à zéro du compteur est assurée par le circuit logique de commande. Comme elle peut être assurée par un circuit monostable se déclenchant au front montant. Dans ce cas, l'impulsion de remise à zéro est obtenue en injectant le signal adoté à l'entrée du monostable. Un exemple de réalisation pratique d'un convertisseur analogique numérique 3 bits simple rond et ayant une plage de tension d'entrée entre 0 et 8 volts et montré sur cette figure. Ce circuit est formé des étages suivants. Premièrement, ici vous avez le circuit intégrateur actif utilisant un circuit intégré. Ici vous avez la tension d'entrée de valeur par exemple égale à 5 volts. Vous avez ici le comparateur, vous avez ici la porte E et vous avez ici le compteur binaire. L'impulsion de remise à zéro du compteur est obtenue à la sortie d'un circuit d'un circuit monostable attaqué par le signal adoté sortant du circuit comparateur. Donc regardez, j'ai injecté 5 volts et en sortie je me retrouve avec le nombre binaire 1 0 1 base 2. A la prochaine vidéo. Salaam.